ah ok ok j'ai claqué hello mes amours 1,2,3 hello mes amours je vais exprès aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu moins contente de retrouver moumou mais moi aussi qu'elle a commencé à me saouler ça ou quoi ça ou quoi le sein comme d'hab aujourd'hui trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec monsieur monsieur bref aujourd'hui je suis un invité surprise un invité t'es pas un invité t'es un évité là je vous explique en despi le concept mais je pense que vous avez capté en gros qui de nous deux qui de nous deux et le plus bagarreur qui de nous deux et le plus narcissique etc et on doit montrer à l'écran c'est moi vous avez capté on doit bref en gros par j qui est le plus beau et bref c'est parti pour la vidéo comme elle va de liker pour m'encourager dis moi tout en commentaire si tu as d'autres questions ou quoi je réponds au max abonne toi à ma chaîne mais il n'y a pas besoin d'un loupé et c'est parti c'est parti ok je vous ai demandé sur insta de me poser des questions et il y en a quelques unes que on a écrites nous mêmes et c'est parti t'es prêts 1 2 3 qui de nous deux maintenant je suis bête je dis 1 2 3 mais j'ai même pas dit la question qui de nous deux commence le plus des embrouilles et je me réveille même pas à peine je me réveille à peine j'ouvre les yeux à veut s'embrouiller que moi alors que j'ai rien fait pour ça je suis en train de dormir tranquille en fait c'est pas ça ma mère elle veut s'embrouiller en fait c'est pas ça c'est que tu sais des fois quand quelqu'un t'énerve genre tu vas lui dire une fois ok mais vas-y vas-y stop ça y est mais la personne elle force elle force elle force non où tu pousses comme ça bref je dirais que celui qui commence le plus embrouille c'est moi mais c'est influencé derrière non par un esprit dans mon oreille trop psychopathe t'es quoi toi comme t'as quoi comme si j'ai mis ce qu'on n'importe tu connais c'est toi tu racontes d'or qui de nous deux et le plus flémard tiens tiens y'a mis non à toi et allemand pour mettre la lumière c'était au max pour bien dire que c'est un manque que allemand pour moi la vie de ma mère c'est toi au nom de dieu la tête de ma mère c'est toi la vie ma mère c'est toi je vous jure que vivre avec elle 24 heures sur 24 sur la vie de ma mère que c'est elle en quoi moi je suis flémarde mais flémarde moi je peux rester sur la plaie elle me dit vas-y va faire ça je peux le faire elle a pu rester sur son canapé j'ai fait ça elle va pas le faire en fait pourquoi tu dis fais ça déjà j'ai fait carrément à regarder ce que j'ai fait carrément c'est lui moi moi ça va comme ça et c'est lui vous avez bien vu bref c'est à plus fait moi la vérité c'est moi la la vie de ma mère pour moi c'est toi plus fait moi qui de nous deux a dit le premier je t'aime t'as fait un mytho en fait toi tu es que de mentir c'est un mytho c'est un mytho que j'ai encore le screen la première fois qu'il m'a dit je t'aime ça veut dire ça faisait un moment qu'on se parlait tous en snap et il a pas voulu dire je t'aime et tout il a dit je t'aime depuis tout petit en mot c'est une blague parce qu'on se connaissait depuis quelques mois il m'a envoyé je t'aime depuis tout petit en mot c'est une blague je rappelle pas de ça la vie de ma mère j'ai encore le screen mais pour moi c'est faux à part si c'est un prank ou quoi il fallait qui de nous deux est le plus lover dans cette relation en fait je vais moi je dirais j'ai moitié 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 50 50 50 parce que bah ouais 55 après il ya l'over il ya l'over en gros on n'est pas des lovers en mode ma chérie on va pas faire les gens qui font des romans etc ouais on n'est pas l'ouverture on va s'envoyer l'over en mode on va se mettre des patates ouais non on est plutôt l'over en mode on va toujours avoir des intentions des attentions là pour l'eau des petits cadeaux d est là là pour l'eau bref on n'est pas l'over en mode de nos paroles à s'envoyer des romans et tout mais on est l'ouvert plus dans nos actes mais on fait des petits voyages et petites sorties des petits trucs donc mais n'a pas un qui est plus vert que l'autre géré on est nous deux pareil on n'est pas des grands romantiques ouais voilà si de nous deux est le plus intelligent ok ok pourquoi c'est toi mais elle en fait trop faire la meuf ouais j'étais elle j'ai eu le bac elle et l'intelligence elle a aucun rapport avec le bac pour moi je dis que pour moi j'ai dit que c'était moins fin ok pour moi c'est moi il ya pas de souci prochaine vidéo prochaine vidéo on va faire une battle cuisse général culture on a fait même à la fin de la vidéo culture générale qui de nous deux mangent le plus j'aime pas besoin de réfléchir les gars c'est déjà noté pardon alors j'attends les explications regardez sa tête est trop susceptible quand je mets son mais parce que c'est fou en fait le mec qui se tape des pizzas entières pour lui alors que dit vous hier on a pris hier on a pris une pizza il a pris une pizza un wrap et des frites moi j'ai pris un filet au fish et des frites et une boisson j'ai même pas fini mon filet au fish et mes frites j'arrivais même pas les finir que lui l'a mangé ok mais t'en revient pas les filets au fish frites bah oui ok et du goût toi du coup en fait moi j'ai pris une pizza parce que c'était l'heure du tour en quoi moi je mange plus que toi genre la vie toujours genre c'est une vraie question je trouve que je mange deux plats par jour on les mange nous deux les deux plats par jour mais je mange qu'un plat par jour je mange que le soir ok moi je mange de plat par jour du coup c'est moi bah ouais protémi moi alors c'est lui il s'envoie il s'envoie il s'envoie des pizzas grosses comme ça je mange même pas une part en fait non non 2022 tu prends une pizza tu la termine poteau mais tu es que tout à l'heure j'ai ma mère ouais je prends une pizza parce que ce soir on mange des pizzas avec ma mère et j'ai la mère ouais on prend quand on est quatre un jour prendre une ou deux qui m'a m'aura dit en tabac une déjà puis mais en fait là en 2022 ça veut dire là on a 40 ans les pizzas on les termine pour les tourner plus en sixième j'ai un kebab de parois elle a du soleil le soleil du tabac je crois à l'ambiance mais à l'environnement le soleil sera l'envers du coup bah ouais mais en fait tu t'as fait des dérapages les roues droite non non à la pilote ou pas les gars ok du coup on a fait une petite pause parce que déjà de 1 le soleil faisait des phases trop bizarre on voyait bizarre donc on a fait une pause autant que le soleil se déplace parce que j'étais galère de filmer film en voiture en fait un mois de ouf le soleil entre temps mon frère nous a appelé pour dire que mio avait une chique tu sais quoi les tiques c'était les grosses bêtes là comme ça qui se colle à ta peau mais tu peux en avoir aussi genre ça arrive à tout le monde tu peux l'attraper en forêt ou quoi qui de nous deux est le plus drôle en fait tu n'es pas honnêtement c'est pas ton problème elle veut que je l'achète en fait tu veux que je te choisis en quoi toi tu es plus drôle des gens même si ils font pas de blague ils font que de rigoler mais ça va me faire rire en fait mais on n'a pas dit qu'ils rigolent le plus pour de l'année on a dit voilà c'est moi qui ai toujours de la répartie des blagues des trucs vous la voyez en vidéo elle est là mais dans la vraie vie je parle à 400 à l'air pour la calmer un peu un vraiment maya parce que pas parce qu'elle est drôle parce qu'elle a trop la boco je rigole c'est que je sais que je te fais rire je sais te sortir quelques blagues je sais que je te fais rire qui est le plus tactile tactile man moi j'aurais dit moi bah en fait c'est plus moi c'est moi merci c'est toujours et maya ça mais ta killer mode parasite pas comme ça pas en douceur qui de nous deux est le plus infidèle moi j'ai dit ok attends je pense ils ont mal vu vous avez mal vu je pense ok moi tu vois les gens qui veulent trouver la boco en fait des gens qui inventent et qui mentent moi j'ai pas besoin de prouver j'ai pas besoin d'inventer qu'est-ce que j'ai à prouver vu qu'elle a mis mon blase en fait tu as voulu me mettre mon blase et tu dis j'ai à prouver non mais je dis que c'est toi mais moi aussi je veux parler plus ok moi aussi point ça va qui de nous deux est la plus grosse commère non la vie de ma mère allemand la tête de ma mère bah je joue pour de vrai explique moi j'explique la plus grosse commère du monde entier sur la tête de ma mère déjà temps d'écran je pensais au moins 12 heures je fais des photos des snaps à prendre des photos pendant 12 heures d'affilée je fais plein la tête de ma mère le temps d'appel je pense dans la journée ça doit être dans les 4 5 heures avec plein de monde déjà très bof bof et vu que des fois je suis avec elle 24 heures sur 24 je sais très bien que c'est une grosse commère point à la ligne point final à mon bout en fait on le voit il fait le chimie et tout on se dit ah c'est pas une commère la tête de ma mère c'est une grosse commère sur la tête de ma mère je suis pas une commère je commence à lui raconter une histoire il fait oh je m'en fous et tout je te raconte pas alors il fait mais vas-y ça raconte wesh mais raconte mais vas-y ça raconte wesh vous connaissez le genre de personnes genre qui commence à raconter une histoire et qui se coupe j'ai mis te mourad j'ai dit bah t'es obligé de raconter la suite j'ai mis te mourad moi j'ai dit oh t'sais pas ce qui t'est passé et tout non mais vas-y et lui il va faire oh vas-y les commérages et tout ah ok vas-y tranquille ah mais vas-y vas-y raconte quand même vu qu'elle a commencé elle est obligée de terminer en fait bref t'es une grosse commère moi je suis jamais hôtel à commérer ok les hommes c'est des commères les mecs c'est trop des commères au nom de dieu on dirait pas de ma mère la tête de ma mère sur la vie de ma mère que c'est la plus grosse commère qui est le plus bordélique je suis un ouf non mais là c'est je vais pas là c'est même pas truc là là c'est vraiment faut que ça rentre dans la caméra là 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 faut rentrer dans la caméra je suis pas non plus bordélique arrête pour moi genre je connais énormément de personnes entre guillemets je pense que tu es la plus bordélique de tous qui de nous deux est le plus généreux je rigole paye poteau paye poteau t'as vu que vous avez vu comment il est j'aurais dit qu'on est tous les deux généreux mais j'aurais dit plus moi parce que moi je suis vraiment le genre de personne c'est pas pour me vanter quoi mais c'est vraiment vrai je suis vraiment le genre de personne qui va préférer mettre tout son argent dans quelqu'un qu'elle kiffe ses amis sa famille ou quoi que dans moi par exemple ma famille je peux tout leur acheter genre ma mère de mal va me dire ma mère de mal va me dire je veux une paire de chaussures de luxe je vais tout faire pour lui avoir alors que moi j'ai vraiment zéro pièce de luxe moi c'est pas genre pour moi j'ai pas je vais être plus pour moi je vais être archi raisonnable alors que pour quelqu'un que j'aime la personne que j'aime elle va me dire je veux je veux ça et je vais s'il faut nager deux heures pour l'avoir je vais le faire vraiment moi c'est vrai que c'est faux j'ai trop envie d'aller à marrakech pendant deux semaines mais je suis là et tout attend maintenant je te ramène quand tu veux tu viens qui a le plus gros caractère entre le plus gros caractère 3 sur la vie de ma mère je lui ai même pas dit au nom de dieu qu'on s'est pas concerné au nom de dieu qu'on s'est pas concerné le plus gros caractère Mio est alors faut savoir que quand je bah pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne j'ai un petit chien qui s'appelle Mio qui a deux ans quand je vous dis vous avez jamais vu ça c'est un caractère de fou genre vous voyez il est trop possédé en fait il a pris mon caractère mais en pire en parasite de pied en 10 fois pire je pense qu'il est fou je pense qu'il est fou regarde le déjà sa tête non non je suis pas d'un parasite il regarde du coin de l'oeil en fait Mio je pense que ce serait un homme il ferait de la télé-réalité ouais il ferait de la télé-réalité ça serait Sarah Frézou un gros parasite ce serait un Ricardo ah mais voilà je crois que ce serait Ricardo un gros parasite je bois du lait moi est-ce que je bois du lait qui de nous deux est le plus narcissique euh monsieur 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 t'aurais pas qu'on met en même temps non mais au calme monsieur j'aurais dit moi mais normal en fait non c'est pas du narcissisme pourquoi on a nous deux de nez ton prénom parce que j'ai appris à m'aimer avec le temps je sais que t'allais dire moi mais toi t'es pas du tout euh aucun moi aucun j'aurais dit moi mais enfin aucun de nous deux est narcissique t'es narcissique de fou c'est dire quoi ça ? j'imite Maya toute la journée est-ce que prendre des photos c'est narcissique ? j'ai choisi mais wesh non non attends mais j'ai pas terminé en fait attends non non j'ai pas terminé l'exemple Maya toute la journée je suis pas trop belle c'est pas du narcissisme c'est de la confiance en soi 2022 mais go faut avoir confiance en soi non mais là là c'est trop elle se prend en photo la vie de ma mère elle zoome la photo elle dit quoi ? je suis pas trop belle là sans filtre sans rien du tout et toi t'es obligé de lâcher en fait qui de nous deux est le plus sociable ? ouais mais calme on connait la réponse j'aime trop la vie j'aime trop les gens j'aime trop rencontrer des gens j'aime trop j'aime trop ouais elle aime trop rencontrer des gens ouais ouais j'avoue ça voilà lui il est jaloux il est jaloux il est jaloux de quoi en fait ? bah en fait c'est pas que t'es pas sociable mais que t'es timide genre on va dire si tu connais pas quelqu'un tu vas pas aller lui parler alors que moi je connais pas quelqu'un j'aime trop aller voir ouais j'sais belle comment ça va tu vas être plus réservé mais ouais mais grave le plus sociable c'est toi wèche une grosse parasite dernière question et pas des moindres avant qu'on fasse un petit quiz d'intelligence ok moi c'est bon je suis chaud je suis enfant là qui a le plus pécho dans sa vie genre qui est le plus charro qui a le plus pécho qui a le plus... qui le plus charro quoi 1 2 3 t'es fière ? par respect t'aurais pu mettre mon nom non ? je me suis trompé wèche hâte de trouver des excuses normal si t'es chêne t'inquiète c'est rien toi tu t'embellis de jour en jour mais j'ai fait genre de dire toi mais en fait c'est pas toujours que j'ai pécho inscrit de ma gueule c'est pas ma gueule hé c'est pas toi on va pas parler en caméra j'y vais confiante je reçois la vie de ta mère t'as jamais joué à ça voilà j'crois avoir jamais joué voilà voilà en fait elle va me mettre un jeu qu'elle a déjà joué pour gagner mais au nom de dieu que non wèche je pense qu'elle triche j'ai eu 9 sur 20 ok ça va t'es prêt ? elle a même pas la moyenne elle a même pas le bas quel est le 6ème président de la vie république française de la vie ? de la 6ème république française déjà ça commence bien déjà comme ça 5ème république française elle a triché elle a triché wesh déjà toi t'as mis que des trucs au pif et t'as eu faux non je vais vous expliquer en balle genre elle a fait son quiz de son côté moi je le regardais même pas attends attends elle a fait son quiz de son côté j'ai même pas parlé j'ai même pas vu les questions moi à chaque question ah oui lui là il est trop connu de ouf ah lui elle faisait que d'ouvrir sa bouche tu fais bailler elle faisait que d'ouvrir sa bouche du coup elle a eu 9 sur 20 et j'ai eu 8 sur 20 mais c'est même pas des questions de culture G c'est des questions comme ça que tu peux même pas savoir wesh c'est de la culture non c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas nous on aurait quand même bien rigolé on vous fait des gros bisous on se retrouve bientôt comme dans le fait de liker pour m'encourager dis moi tout en commentaire abonne-toi à ma chaîne n'a que je pense pas à la rupée et on se retrouve très vite pour nos vidéos Mouah